Le sacre vivant ! Viva ! L'Union Sacre vivant ! Viva ! Viva ! Viva ! Déclaration des partis politiques membres de l'Union Sacre Kuelou, de la société civile, de la notabilité de la ville de Kikwit et de l'élite intellectuelle sur l'état de lier et le développement de la province du Kuelou. Nous, partis politiques, sociétés civiles, notables et élites intellectuels de la province du Kouilou, basés à Kikwit, réunis ce jour 9 mars 2024 à Kikwit, renouvelant l'initiative sur la déclaration de la notabilité du Kouilou, tenue à la date du 1er février 2024 à l'hôtel Memling à Kinshasa-Gombé. Considérant les conditions sociales précaires de la population de la province du Kouilou, marquées par la dégradation fort avancée de la vie socio-économique, le chômage, la pauvreté généralisée, l'insécurité, surtout l'absence de leadership politico-administratif responsable et éclairé à la tête des institutions politiques provinciales. Vu la mauvaise gouvernance provinciale du Kouilou et de ses entités décentralisées, devant ces tableaux sombres et conscients de notre responsabilité, devant l'histoire, faisons la déclaration suivante. 1. Félicitons le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tisséné du Chilombo, pour sa brillante victoire à l'élection du 20 décembre 2023 et lui souhaitons plein succès pour son deuxième mandat. L'occasion faisant de la ronde, nous vous réitérons, Excellence M. le Président de la République, notre soutien indéfectible de la réussite du nouveau quinquennat dans la concrétisation de votre vision et de votre politique. Et vous demandons de compter sur cette population du Kouilou, surtout de sa jeunesse, qui vous a démontré lors de votre passage pendant la campagne électorale en décembre 2023, dans nos villes et territoires, en transformant ces derniers, jadis bastions de l'opposition, en une majorité écrasante. Ainsi, nos vœux les plus ardents seront de voir cette nouvelle génération de la classe politique vous accompagner pour la réussite de ce quinquennat. 2. Réaffirmons notre attachement à l'unité et à la cohésion nationale, en encourageant tout Congolais qu'il souhaite, sans exclusion, à participer au développement de la province du Kouilou. 3. Veillons à la bonne gestion de notre province, tout en décourageant tous ceux qui ont participé à la dégradation et à la ruine de celle-ci, car ayant constaté ces cinq dernières années une gouvernance négative de la province du Kouilou. 4. Encourageant toute la notabilité de la province du Kouilou à former un cadre permanent de concertation pour accompagner et veiller sur la bonne gestion de celle-ci. 5. Ayant constaté avec regret que certains candidats gouverneurs au Kouilou, qui se disaient être de l'Union sacrée de la nation, mais fort malheureusement, nous constatons avec amertume qu'ils ont postulé en candidats indépendants. Ce comportement dénote de l'hypocrisie dans leur chef, raison pour laquelle nous soutenons la candidature de l'honorable Rombo Fumani comme gouverneur des provinces du Kouilou, accompagné de ce vice-gouverneur, M. Olivier Tabala, qui constitue le seul ticket gagnant de l'Union sacrée dans le Kouilou, parce qu'en œuvre et gorge et ressort, un sens de management participatif et actif qui nous conduira à une meilleure gouvernance pour le bonheur de nos populations. 7. Demandons aux honorables députés provinciaux du Kouilou à concrétiser ses choix meilleurs. Chers honorables députés provinciaux élus de la province du Kouilou, vous n'avez pas droit cette fois-ci à l'erreur, car le Kouilou mérite mieux. Toute la population du Kouilou vous regarde droit dans les yeux et ne voulons plus des injonctions venant d'ailleurs qui freinent le développement de notre province et vous demandons de faire la différence cette fois-ci par rapport aux élections des gouverneurs de 2018. Aux acteurs politiques extra-parlémentaires du Kouilou, à l'élite intellectuelle et aux acteurs socio-économiques de s'impliquer tous pour le développement de notre province. Nos remerciements s'adressent aux membres du secrétaire-exécutif provincial de l'Union sacrée Kouilou ainsi qu'à toute la population de notre province pour leur accompagnement à ce choix judicieux. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisségué du Kouiloumbo, que vive l'unité et la cohésion de la province du Kouilou. Faites à Kikwit le 9 mars 2024, les partis politiques membres de l'Union sacrée, la notabilité, la société civile et l'élite intellectuelle du Kouilou, à Kikwit. Nous avons dit et nous vous remercions. Union sacrée viva ! Viva ! Union sacrée viva ! Viva ! Union sacrée viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Chouas ! Photo de famille.